Musique 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 Bon et on peut pas louper quand même certaines questions Autour de Valentin et Jessie Parce que forcément c'est quand même la grosse polémique du moment Donc déjà comment tu te retrouves dans ce triangle amoureux Parce qu'on va pas se mentir Au début du tournage Jessie a dit qu'elle était en couple Toi tu as dit sur ton snapchat Je te cite que si tu avais pas senti d'ouverture T'y serais pas allé On est d'accord Pourtant elle dans ses interviews dit qu'il y avait aucune ouverture Et c'est toi qui étais lourd à venir la draguer Parce qu'elle est très très forte en interview je pense Et qu'ils ont voulu montrer ce côté là d'elle Et je peux pas leur en vouloir c'est normal Mais voilà je pense que j'ai été pris un peu Pour le bouc émissaire dans cette histoire Et je trouve que c'est pas mérité Pour te dire la vérité Moi Le simple principe de base Lui déjà je ne le connais pas Ca veut dire que je ne lui dois rien C'est déjà c'est réglé De deux j'arrive vers une fille qui me dit Je suis pas bien avec mon mec Même avant le tournage Parce qu'on s'était déjà vu Je suis pas bien avec mon mec Je veux faire les marseillais vers le reste du monde Mais lui veut pas Il m'a posé un ultimatum Et je sais pas quoi faire Voilà c'est clairement les propos de Jesse Avant de partir dans les marseillais Voilà c'était ma pote de ouf On s'est super bien entendus On sortait tout le temps Ça on s'est retrouvés partout D'ailleurs il y a même eu des rumeurs Qu'on connaitait en couple Alors que pas du tout D'accord Et du coup on était très très potes Et du coup un soir Elle me dit Ouais je suis à Montpellier En plus c'est chez moi Donc du coup vas-y on sort Et je dis ok Et elle était avec Jesse Donc du coup moi la première fois Je la rencontre Je savais qu'elle avait fait les marseillais Et tout ça Et on parle un peu Et elle se confie un peu à moi En me disant Ouais ça va pas avec mon copain Je lui dis comment ça et tout Fait ouais moi je veux faire Les marseilles contre le reste du monde Lui il veut pas trop Donc du coup Il m'a posé un ultimatum Et franchement J'ai envie de venir Je lui fais écoute Moi je te dis la vérité Les ultimatums C'est pas forcément très bon Je me suis confié un peu à elle en plus J'ai raconté un peu mon histoire Avec Marine Oui toi t'as été un peu dans le même cas aussi Ouais j'étais dans le même cas Et moi ce qu'il y a C'est que l'ultimatum Je l'ai accepté Et j'ai arrêté pour elle Tu vois J'ai été à fond dans mon couple Et j'ai préféré mon couple à la télé Et je sais pas si c'est aujourd'hui ça Qui a fait que je suis plus avec Parce que les rancœurs ont fait que Voilà Mais c'est un peu ça Et du coup c'est ce que je lui ai expliqué Je lui ai expliqué des fois Tu sais T'as le choix comme ça Et ouais c'est difficile Mais tu peux pas avoir le beurre Et l'argent du beurre Si ton copain te demande d'arrêter Soit tu le suis Et tu t'arrêtes Ouais tu stoppes tout Soit tu continues à la télé Mais alors lui Vraiment c'est terminé Tu peux pas jouer sur les deux tableaux Et du coup il me fait Ouais t'as raison Et là je la vois dans les marseillais Donc je me suis dit Bon bah elle a fait son choix quoi D'infinité par rapport à ça Bah oui bien sûr Et est-ce que hors de cette soirée Vous vous êtes reparlé Ouais vite fait sur Facebook Tu vois un peu de messages Mais vraiment Oui il y avait pas de Très vite fait C'était genre C'était léger quoi Ouais c'était pour des trucs Genre ouais tu connais lui Machin il m'a proposé ici Ça pour un booking Tu vois D'accord Mais elle revenait pas Sur cette histoire de couple Et d'ultimatum en tout cas Elle revenait pas dessus Non non Mais après du coup Moi je l'ai revu sur le tournage Donc je me suis dit quoi Je me suis dit Ah bah vraiment Elle a fait son choix Elle a fait son choix Oui c'est ça On est d'accord Et donc moi forcément Je lui demandais des explications Et puis elle me disait quoi Elle me disait ouais Avec Valentin ça va pas en France On se voit jamais Moi j'ai envie d'autre chose Mais bon je suis encore en couple avec lui Donc c'est compliqué D'accord Et du coup ouais Elle venait me voir en me disant Ouais Écoute C'est difficile Parce que je suis en couple Et moi je veux respecter mon couple Et moi je lui disais Mais oui je comprends très Ouais Je suis pas T'inquiète pas Je suis pas Je suis pas Le chien de la casse Voilà On t'a dit Dans plein d'aventures C'est justement le genre de mec gentil Bien sûr Et c'est ce côté là Qui plaît aussi aux filles Exactement Moi je suis pas là J'étais sur la première venue Bien au contraire Et je suis pas un crève la dalle Pour lui faire des avances à tout prix Je lui dis écoute Moi tu sais Même si je dois rien vivre Comme histoire d'amour ici Je vivrai rien Si je dois en vivre une Tant mieux Si je dois pas en vivre Tant pis Donc c'est pas toi Ce sera une autre Ce sera personne Mais en tout cas T'inquiète Ouais Enfin je te mets pas le couteau sous la gorge T'inquiète pas Y'a pas d'ambiguïté On est potes Et on va pas s'empêcher d'être potes Parce que Oui c'est clair Elle me dit ok Sauf que je voyais qu'elle était Quand même Pas insensible Tu vois Donc à un moment donné Bah oui Par la force des choses On se disait qu'il y avait pas d'ambiguïté Mais en fait elle était là l'ambiguïté Oui c'est clair Et ça tu peux pas Elle peut pas le nier Et moi je peux pas le nier non plus Mais ce qu'il y a C'est que J'ai l'impression d'être Le bouc émissaire de cette histoire En disant Ouais Anto il a cassé le couple De Jesse Valentin Pour moi le couple De Jesse Valentin Était déjà cassé Et en vrai En plus je n'ai même pas Cassé le couple Puisqu'on n'est même pas Sorti ensemble Et Jesse Qui allait être avec Valentin Donc j'ai rien cassé du tout C'est eux qui ont décidé De mettre un terme à leur relation Moi j'y suis pour rien On s'est un peu rapprochés Mais c'est tout J'ai l'impression que c'était J'ai vraiment l'impression D'avoir tué quelqu'un quoi Tu vois Non mais c'est clair Alors qu'il y a rien C'est un peu aussi Les réactions qu'on voit sur internet Ouais Alors que Les gens s'en partent vraiment sur toi Ouais Alors qu'il n'y a rien quoi Après Je pense que c'est des gens Qui calculent bien leur jeu Voilà C'est un couple qui était adoré Et du coup Ils ont profité de ça Pour essayer de mettre Toutes les chances de leur côté Pour en sortir indemne De cette situation Et que moi je prenne Toutes les remarques Et ils ont réussi Mais maintenant Moi ça ne m'atteint pas Tu vois Je m'en fous Je leur laisse C'est pas grave Je suis le bouc émissaire Accordez-moi la palme Du briseur de couple C'est pas grave Les gens vont passer à autre chose D'ici peu Il n'y a pas de soucis Mais en vrai C'est vrai que j'ai senti Un peu d'injustice Et c'est dommage Parce que c'est pas La valeur que je véhicule Et c'est pas ce que J'ai voulu véhiculer En tout cas Et quand tu vois Les images en fait De Valentin Qui pleure en interview Et tout ça Est-ce que tu arrives A avoir du recul Franchement C'est Franchement Je n'aurais pas A aimé être à sa place Pour moi C'est une humiliation Qu'il a vécu Moi je l'ai vu Se décomposer Et ça tu peux pas mentir En fait Et franchement J'ai eu beaucoup de peine Pourtant t'as vu Je prends plein la gueule Mais j'arrive à être T'arrives à avoir du recul J'ai du recul Et malgré Tout ce qu'il peut y avoir Entre nous Et machin et tout J'ai beaucoup Beaucoup de peine Pour ce garçon Vraiment Ce garçon plein d'abdos J'ai beaucoup de peine Oui c'est sympa D'ailleurs Non mais parce que Voilà C'est assez marrant Quand on voit La première interview Qu'il fait de toi Il dit qu'il veut pas te critiquer Mais alors il enchaîne Le mec casse pas des briques On dirait un petit bonhomme Il est plat de chez plat Ouais mais en fait Ça me fait rire Tout ça Parce que bon Je suis tout le contraire En fait Donc c'est ça Moi ça me fait Franchement ça me dérange pas Et je pense que Les gens qui m'ont critiqué C'est juste les gens Qui adoraient le couple J'ai si volontaire Ils sont nombreux Et je peux comprendre C'est des petits jeunes De 14 ans Qui rêvent de ce genre D'histoire d'amour Et forcément je brise leurs rêves Donc je deviens Le grand méchant loup Mais je fais pas forcément attention Parce que moi je vois les gens Quand je les croise dans la rue Ou quoi que ce soit Ils me disent tous le contraire Après en étant objectif Un couple Toi et J'ai pu aussi faire rêver Bien sûr que oui Donc c'est juste Que la situation a fait Que c'était inversé Mais c'est pas grave Mais voilà Quand je vois les critiques Qui me fait le plus de peine En fait c'est les gens Qui s'identifient à nous Parce qu'il faut savoir Que c'est ça le principe Aussi des ténéralités Et quand je vois Que ce genre de personne Est assez limité Pour pouvoir Pour pouvoir insulter Les gens sur leur physique Surtout quand c'est pas fondé Voilà quand ils me traitent De Nain de Jardin Je fais 1m77 Je pense pas être à Nain de Jardin Je t'en tirerai une règle Tout à l'heure On mesure Ouais mais tu peux Tu peux je fais 1m77 Sans chaussures Non mais j'ai même pas Me justifié sur ça Mais je préfère le dire Tu vois Donc c'est pas très grand On va pas se cacher Mais c'est pas Je suis pas Nain de Jardin Donc tu vois C'est un fondé en fait C'est pour ça que c'est marrant Quand on me dit que je suis gras Enfin Je veux dire C'est attaqué quand même Imagine tous les gens Tous les gens Qui regardent derrière cet écran Qui nous voient vivre Et qui sont là Qui sont complexés Et qui Qui s'identifient à nous Et qui voient ce genre de propos Tu crois qu'ils l'ont pris comment Les petits jeunes Tu crois pas qu'ils se sont dit Putain regarde-le lui Avec ses abdos là Il dit qu'il est gras Et moi alors Qu'est-ce qu'il penserait de moi Tu vois Et aujourd'hui Il y en a qui en souffrent Des petits jeunes de ça Tu vois Des complexes et tout Et c'est pas forcément L'image que moi je voulais véhiculer Et c'est l'image qu'il véhicule lui Sauf qu'on lui a pas tenu rigueur Parce que le bouc émissaire C'était en taux Mais je trouve C'est d'autant plus grave en fait Que leur histoire de couple à deux balles C'est d'autant plus grave de faire ça Et franchement ça c'est dommage Parce que c'est pas forcément Le genre de polémique Que j'aurais voulu Qui est autour de moi Et j'espère en tout cas Que les jeunes qui nous regardent Ils prennent pas ça en compte Et qu'ils essayent de Je pense que De toute façon on va pas se mentir La télé c'est du divertissement Il faut toujours avoir du recul Par rapport à ça Exactement Sous-titrage ST' 501